Dans le juif, on rencontre une famille contemporaine qui habite à Stockholm. Il y a trois personnages principaux, il y a le père, le fils et la soeur. On le suit pendant dix jours quand le père revient en Suède parce qu'il a besoin de beaucoup d'aide. Il est âgé, il est en train de perdre sa vision et donc il a besoin de ses enfants, ses enfants adultes. Mais la clause partenale, c'est quelque chose que les enfants ont commencé à nommer, cette responsabilité qu'ils ont pour aider le père âgé. Et c'est normal comme enfant, on aide ses parents. Mais le problème dans cette famille spécifique, c'est que le père n'était pas toujours là pour les enfants. Et là, la question, dans ce livre, les enfants tout d'un coup se disent peut-être qu'on a fait trop ou assez. Et qu'est-ce qui se passe si on essaie de changer la responsabilité dans cette famille ? Et bien sûr, tout le monde qui fait partie d'une famille sait que si on commence à changer, s'il y a quelqu'un dans une famille qui se dit, en fait, je veux changer les responsabilités dans cette famille. Donc tout le monde autour doit changer aussi. Donc pendant ces dix jours intenses, on rencontre tous ces membres de la famille et on voit les conséquences quand il y a quelqu'un qui a eu assez, on peut dire. Ce qui me fascine avec la parentalité et aussi la responsabilité d'être parent, c'est que même si on se dit, je veux faire, si on fait comme une liste de tout ce qu'on ne va pas faire, on n'est pas vraiment libre d'être la personne qu'on veut être. En fait, on réagisse juste au contraire de ce que la génération précédente a fait. Donc pour être un peu plus concret, dans le livre, il y a le fils qui se sent abandonné par son père. Donc pour lui, c'est super important d'être 100% présent avec ses enfants. Avec ses amis, c'est autre chose. Donc ça crée comme une pression dans lui où il se dit que c'est presque comme il y a des pensées et des émotions dans lui qui sont interdites de sentir. Il ne se laisse jamais sentir qu'une grande partie d'être parent, c'est aussi de vouloir partir, de vouloir sortir, de vouloir lire. Et ça, c'est des émotions qui deviennent interdites et c'est tellement drôle comme écrivain d'écrire sur des personnages qui ne veulent pas sentir des choses. Pour lui, c'est comme il veut être tellement présent qu'il se dit je ne vais jamais quitter mes enfants, je ne vais jamais quitter mes enfants. et après un moment, c'est presque comme cette pensée devient tellement grande en lui que c'est ça qu'il doit faire. Dans le livre, il y a deux personnes, le fils et la sœur, qui essayent vraiment d'être un parent qui est différent de la génération précédente. Mais ils sont aussi très, très occupés par le regard des autres. C'est comme, ils ne sont pas vraiment des parents. C'est comme, ils essayent de montrer au monde qu'ils sont des parents. Et qu'est-ce que ça fait aussi de sa vie ? Si on vit une vie en train de montrer aux autres qu'on est quelqu'un, oui, ça devient très difficile d'être présent avec les gens autour de soi, si le regard des autres prend tellement de place. Pour moi, ce livre, c'est vraiment un livre de... C'est comme, c'est un livre d'une famille qui essaye de se libérer de l'un à l'autre. C'est une famille qui veut se changer et qui veut... Ils sont... Tous les membres sont liés à cause de leur amour pour l'un à l'autre, mais ils veulent aussi se libérer. Et la grande question, c'est est-ce que c'est possible de rester en famille et de se sentir libre en même temps ? Je suis super fasciné par l'identité, comment les groupes se forment, c'est quoi les outils qu'on peut utiliser pour faire partie d'un groupe et c'est quoi les mécanismes de... Tout d'un coup, on est exclu d'un groupe, comment ça marche ? Et surtout, comment on peut utiliser la langue pour avoir accès ? Je pense que ça, c'est quelque chose qui revient. Vu que je suis né à Stockholm, le français, c'est pas ma langue maternelle, je suis plus confortable en anglais ou en suédois, mais juste de voir... Oui, d'avoir cette expérience ici, juste de sentir que je suis quelqu'un d'autre en suédois, je suis une autre personne en anglais, mais c'est quoi, qu'est-ce que la langue fait de moi quand je parle une autre langue ? C'est quoi le lien entre les mots que j'utilise et mon identité ? C'est quelque chose que je trouvais fascinant toute ma vie. Et je l'ai vu aussi autour de moi, des gens qui... Quand j'étais petit, quand je voyais mes parents, et comment ils... Ma mère et mon père qui avaient des... Mon père qui avait sa langue maternelle, c'était arabe, et ma mère, elle avait sa langue maternelle, c'était le suédois, et de voir comment ces deux personnes changeaient avec la langue. Je pense que ça aussi, ça a créé dans moi une fascination pour le langage et les mots, comment les mots peuvent changer le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501